Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Ça va être un petit tuto sur le rush du Clipper. Comment avoir vos 50 guildes à le plus rapidement possible en début de serveur. Une chose qui peut être très intéressante pour vous pour avoir soit la maison ferme, soit le Clipper. Le Clipper qui est une véritable indépendance économique pour vous. Donc je me suis dit que c'est le genre de tuto qui pourrait vous intéresser. Vous verrez, on a fait quelques ellipses parce qu'on en profite pour s'entraîner pour les rushs avec la yield. Donc j'ai fait quelques coupures quand il s'agissait d'attendre les gens. Mais normalement vous devriez avoir la majorité des quêtes à faire en fait. C'est vraiment juste des suites de quêtes. Voilà, en espérant que vous appréciez. On en profite aussi au passage pour voir le fameux glider du pack fondateur et du pack or. Ce glider phénix qui est juste sublime. Autant le Corrupted me plaisait beaucoup, autant le phénix est vraiment classe je trouve. Donc voilà. Et au passage je vous annonce déjà la prochaine vidéo qui sera une vidéo PVP en deux parties. A un moment donné vous allez avoir droit je pense en première partie sur la prochaine un combat maritime. Enfin un vol de bateau et où on a détruit quelques navires en combat maritime. Et la deuxième vidéo c'est nos amis les bourrins sans frontières. Ouais les gars encore vous, promis je vous mettrais dans le taille. Qu'on a repété, c'était toujours sur l'alpha. Donc des vidéos qui commencent à dater un peu mais que j'avais exprès gardées de côté pour cette période là. En espérant que vous appréciez. Donc on se retrouve normalement tout de suite pour la vidéo tuto. Et dans 2-3 jours pour la vidéo PVP. Merci à tous, allez ciao ciao. Et on va pouvoir y aller. Donc vous prenez tous la première quête à la con. Certes c'est pas une quête verte mais c'est pas grave. Et après il n'y a qu'à suivre. Pensez à prendre les tonneaux au bord de la route. Les petits tonneaux vont vous donner des boosts de vitesse. C'est bizarre je peux pas inscrire. Non pas les quêtes du marteau. Tu prends la première quête. Ensuite tu vas prendre la quête verte qui est plus loin. Tu vas valider la quête la première que tu avais prise. Tu ne reprends pas la quête que le gars va te donner. Donc la jaune. Après tu valides la verte et tu prends la suivante et ainsi de suite. Après ça va être quasiment que de la verte. Quasiment. Quasiment. Tu fais la première parce que cette fois un peu d'XP K2 c'est toujours bon à prendre. Parce que tu vois là par exemple tu n'as pas besoin d'aller tuer des sangliers. Du coup durant tout le temps où il y a des gens qui vont aller tuer des sangliers. Toi tu continues. On fait toujours ça de gagner. Une fois que vous avez bu au tonneau essayez pas de rebooster derrière avec la compétence sinon ça casse le bof. C'est bizarre je peux utiliser aucune de mes habiletés donc je ne peux pas sprinter. Quelqu'un a déjà eu ça ? Euh non. Non plus. J'espère que cette fois-ci je ne vais pas friser comme la dernière fois. Donc ouais quand vous pouvez couper vous n'êtes pas obligé de suivre la route. En fait je ne sais pas pourquoi je suis en combat depuis la zone de départ. Je vous avais prévenu de ne pas taper sur des meubles en attendant. Non j'en ai tapé aucun moi. Quand tu vas couper par là où il y a tout le monde qui est en train de couper t'as un temple passe à côté du temple ça va te mettre en zone safe ça devrait te mettre hors combat. Ouais. Vous êtes lents les gars. Alors après le truc c'est de réussir à vous souvenir par cœur de tout ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Comme ça vous n'avez pas besoin de lire les quêtes ça sera bien des automatismes. Bon allez c'est tombé m'attendez pas j'ai déjà perdu trop de temps à cause de cette connerie. Ça marche. Au pire de toute manière je referai d'autres rushs demain dans le temps de libérer des places de perso. Non mais c'est pas grave j'en ai déjà fait un de toute façon. Très important n'oubliez pas la quête pour les moutons. Ouais il faut faire la quête vous allez tondre les moutons et tuer les bestioles à la con. C'est la quête qui va vous permettre de vous débloquer la quête en fait pour le cheval. Et dans le fond c'est qu'est-ce qui va arriver ? C'est que vous faites la quête avec les moutons. Enfin vous allez débloquer une petite quête qui est juste à côté. Vous allez porter la quête au village d'à côté qui va vous débloquer l'autre quête pour les gèvres. Quand vous êtes en groupe ou s'y pensez même si vous vous avez déjà fini la quête à y rester encore un peu question de bâcher du mob ou des trucs du genre parce que les points comptent pour tout le monde. Donc la prochaine quête jaune là on la fait ? Oui celle qui est au bord de la route. Celle qui consiste à tondre les moutons et à tuer les espèces d'abeilles. Pour prendre l'agro des abeilles pensez toujours à utiliser l'arc. C'est ce qui va tirer le plus vite. Donc quand il y a beaucoup de monde et que vous avez besoin de prendre des agro c'est la meilleure des solutions. Vous dites quand elle est validée pour vous. Moi c'est bon. Bon je pense que tout le monde est bon. Non comment ? Non c'est à 90% moins. Non 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 c'est pas grave t'es pas obligé de la faire au complet de plus important. Et c'est juste de la faire à moitié. Vous êtes exactement que t'as 50 ans en progrès c'est tout à l'aile à la portée. Ah oui c'est vrai. N'importe un c'est pas de la fainé c'est tout simplement de la clambule. Prends la suivante là Annette ? Ouais tu prends celle d'Annette. C'est celle qui va te permettre en fait de débloquer la quête du cheval. C'est parti. Faut que je me trouve une boîte aux lettres. J'ai reçu du courrier. Ah moi oui. C'est toute l'arché home starter. Ouais ça doit être ça. Bah c'est déjà bon au moins ça donne tout de suite le... Le glide. Ensuite vous validez la quête de Gilbert. Qui vous débloque la quête de... RINGY. Et merde. Il est illégal. Celle bleu pourrait être un vrai fermier. pendant que la graine pousse vous pouvez aller puiser de l'eau le plus possible c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il y a pas de boîte aux lettres dans le coin il y a même dans le village juste à côté je vais passer voir plein qui grandit c'est parti juste là parfait c'est parti je peux avancer je vais vous attendre la chaleur ouais avance seulement allez c'est parti pour ceux qui ont les packs fondateurs et qui ont reçu les courriers pensez à les récupérer parce que le glider peut vous faire gagner du temps c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti parce que quand notre cheval peut plus courir c'est pas plus rentable de descendre et de courir soi-même niveau vitesse au final le cheval va quand même plus vite parce que ta barre de mana s'épuise très 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 rapidement je vais économiser du temps et du coup je fais ma whack je vais économiser du temps et du coup je fais ma whack c'est parti bon on va voir si vous êtes bien entraîné à la barque moi je vais en profiter pour tester quelque chose vas-y tu vas t'étirer d'y aller en gliding ouais comme ça c'est je veux pas prendre la barque là tu dois prendre la quête devant la barque qui va te permettre de la prendre tout simplement merci de rien ouais ça va être beaucoup plus rapide d'y aller ouais le glider est plus rapide pour s'y rendre putain je sais pas ce que j'ai fais j'ai en ce moment je suis tout enroué c'est trop chiant ben la nage grâce ben j'espérais que tu t'arrêtes en fait il ya monté avec moi tout ça barque j'avoue glider là c'est pas mal je ne peux pas monter avec toi la saute oui parce que tu n'as pas encore les niveaux requis et t'as pas de barque grand jeu si si j'ai marre draouir au taquet moi tu as dit ça ouais c'est à toi que j'ai dit ça je propose on les attend au prochain point non moi que je prends de l'avance ici je fais juste la quête pour avoir une arme je vais te montrer ouais ben l'arme elle donne enfin ça donne des staffs ou pas euh ouais elle va te donner un staff aussi alors ouais je prends le nidashi un peu plus ouais mais en mage tu as j'ai le meilleur temps de prendre le staff bâton en français comment vous avez fait pour aller aussi vite sur la plage là ? pour traverser ? pour les mobs en fait parce que alors le bâton hypnotiseur t'es pas obligé d'hypnotiser jusqu'à la fin de la barre de casse tu peux juste le lancer le casser et aller valider d'accord euh pour ce qui est de la traversée on la traverse enfin moi j'ai traversé en glider ce qui m'a fait gagner du temps euh ensuite draouir a looter le même mob que moi ok ok ce qui fait qu'il a pas besoin de tuer son mob si vous êtes plusieurs au même endroit et qu'il y en a un qui tue le mob allez tous looter le même moi je suis bien d'accord ah je sais que tu es des mecs de la main rouge et... et ça me contre rien c'est dualiste de la main rouge qu'il faut euh tu vas tuer un dualiste et tu dois aller ensuite ramasser sur lui c'est la mauvaise main ça va tu dois surtout looter c'est ça le plus important ça y'a on va faire la quête pour l'arme nous pour vous attendre sinon vous continuez à rusher les gens vous avez pas besoin de vous attarder sur cette quête là vous continuez directement sur de la verte merci darwir mais la quête journée de la prêtresse elle donne des guildes là ? euh oui mais alors les journées de la prêtresse ou les quêtes journalières classiques en fait vont être plus intéressantes à faire une fois que tu auras déjà épuisé les guildes à ta quête principale ouais pour économiser ouais important chose pour la guilde enregistrez-vous à l'actone ouais ça vous permet d'avoir un récol ici qui vous fait gagner du temps après quand vous rushez le clipper c'est pas spécialement important de s'enregistrer à l'actone vous vous enregistrez où vous voulez j'ai pas encore planté je suis pas dernier quoi moi j'ai planté je suis dernier tu vois ça me dit inutilisable c'est cause ? ah c'est bon il y a une boîte à lettres là où tu es elle est là ou pas ? dans ce village là je crois pas qu'elle y soit drawyer t'en avais déjà vu ? si t'en a cherché mais ça m'aurait bien servi là euh oui t'en a une qui a juste je t'ai mis le point dessus parfait merci de rien pareil le glider peut aussi être très utile sur la prochaine carte l'île du lutte quand tu descends sur windshade au lieu de descendre en cheval tu descends au glider il est où le livre pour le récolte à l'actone ? dans une des maisons d'accord ils l'ont abrité pour pas qu'il pleuve dessus microphone muted microphone activated je vais me faire toutes les maisons je sens ouais c'est une des maisons du milieu du village je sais pas si t'es obligé de faire dépoper le cheval drawyer pour utiliser le record là ? ah oui c'est pas bête c'est pour ça qu'il faut s'enregistrer à la maison j'y avais pas pensé en effet c'est pas bête du tout il fallait chercher la boîte à la con où il y a toujours les trolls qui te bloquent l'entrée avec leurs chevaux le dis-poil il faut y aller tu sais pas il y a toujours le piste c'est pas c'est pas le chante tu sais pas tu sais pas tu sais pas Donc une fois que vous avez validé la quête en haut, vous pouvez revenir avec le recall pour ceux qui l'ont mis. On les attend à la statue de Raouer. On ne repose ça de toute façon, le tank a repop, les deux on va ralentir dessus. Ouais. C'est dommage que le passager ne gagne pas des compétences. Sur le cheval. C'est un monstre. Ouais, c'est vrai, c'est un monstre. Ok, tu vas me dire, tu n'as qu'à prendre un Soundcraft avec toi, mais... Je ne sais pas si Soundcraft il peut faire ses skills pendant qu'il est sur le cheval. Oui, il peut booster pendant qu'il est sur le cheval. Ça ferait un bon tendu. Tant de quel hop-up. C'est bon, je l'ai prise. Je pense que cette partie-là, il faudrait être à coup pour le montage. Oui, sûrement. C'est quoi ? On va même faire plus simple, on va couper directement là maintenant et je relance quand ils arrivent sur nous. C'est parti. Donc on reprend là où on s'était arrêté. Si vous voulez en profiter pour faire des dédicaces, les gars, profitez. Une dédicace. Je tiens à remercier toute ma famille. Je tiens à remercier ma maman, sans qui je ne serais pas là, quand même. Non, ça va être carré. Et toi, Drawer, alors tes amis, on les voit quand, là, les compatriotes québécois ? Ils vont sûrement arriver en 16. Mais d'après moi, ils ne viendront pas directement dans la guilde. Moi, je dis, Leïa, si vous regardez la vidéo, venez dans la guilde où il y a Drawer, elle est trop bien. On vous accepte en tant que Québécois et on vous crée votre section québécoise. Comme ça, vous êtes entre vous, quand même, si vous voulez. Tu vois, comme ça, on va raccolter tous les Québécois du serveur. Il faut penser, il faut penser. Ah, mais il ne faut pas trop de Québécois, parce que là, il y a du, il va me demander de devenir officier, parce que là, il faudra que je m'occupe des autres Québécoises. De la fraction québécoise. Avec le dégagera aussi, ça n'aide pas. Ben, quand chez nous, il est minuit, chez eux, il est 6 heures, quoi. Non, il est... Est-ce que pour gagner ? Ah, non, il est désactivé la cinématique pour ne plus l'avoir du tout. Je ne crois pas. J'avais une petite question. Parce que cet après-midi, on a fait un rush. Ouais. Du niveau 0 jusqu'au niveau 11, pour avoir 5, quand tu es J-Pars. Et ce que je ne comprends pas, c'est pour avoir quoi exactement ? Parce que le start-up, on avait regardé en tuto, c'était commencer level 10, et rusher pour avoir... En fait, il y a différentes techniques, et ça va tout dépendre de ce que tu rushes. Vous avez déjà tué le moine ou pas ? Ouais. Ouais. Il y a juste à fouiller les corps. Oui, on en a chier. Allez, c'est bon. Et en fait, ça dépend tout du départ que tu veux prendre. Ça dépend si tu veux aller ninja du terrain ou du clipper. Si tu veux rusher les 50 guildas pour avoir le clipper le plus rapidement possible, comme on est en train de faire là, tu ne vas pas t'arrêter en fait justement où tu... Merde, pourquoi je suis remonté alors qu'il fallait descendre ? Allez, le fait de monter dans la montagne, c'est juste avoir de la hauteur pour partir en glider. Ouais, ouais. Et encore, il n'y a même pas besoin de trop monter en fait. Mais bon. Et donc en fait, tout dépend de ce que tu rushes. Si tu rushes les bâtiments, tu vas t'arrêter au palier des bâtiments que tu veux. Après, si tu fais un rush pour avoir le clipper, tu vas monter aux 50 guildas en fait. D'accord. Ouais, c'était pour accompagner, parce que moi, il est en free to play, de toute façon, je t'ai bloqué là. Et c'était l'histoire de plan. Ouais, pour toi, disons typiquement, ce qui est le plus rentable, c'est de rusher directement les 50 guildas pour avoir ton bateau quoi. Je ne sais pas si les bateaux d'ailleurs, ils peuvent les construire en free to play, je crois. Il me semble que oui. Oui, tu peux, tu peux, ouais. Ça serait un peu de l'arnaque sinon. Sinon, là, ouais, on est vraiment bloqué. Encore planté, hein. Je dirais que pour ceux-là qui vont, je dirais qu'au départ, farmer pour les 50 guildas, ils se mettront ensemble, puis ceux-là qui vont déjà déterrer, ils se mettront ensemble. Ouais. Nous, on avait dit que c'était, pour avoir les 2500 pays, on avait dit pas à peu près 30 PO par personne. Euh, ouais, ça va être à peu près ça, sachant que il va y avoir ceux qui sont dédiés aux trades qui vont aussi ramener des PO. Sur moi, typiquement, je sais que, enfin, mes niveaux, je vais sûrement les prendre moins rapidement que vous, vu que je vais faire quasiment que du trader. Oui, oui, la navette. Mais par contre, du coup, en théorie, au début, mes finances vont se porter mieux que les vôtres, donc c'est normal que je donne plus aussi à la guilde. En fait, si tu veux, en général, je pense que je vais passer les deux tiers à peu près de ma labeur pour la guilde. Et du coup, ce que va rapporter les deux tiers, en fait, de mes trades, ça partira pour la guilde. Donc, vu que sur une journée, si j'ai les ingrédients et les compos, je fais facilement du 200 PO. Ah oui, en effet. Parce que, au moment, en matériel, je vais être beaucoup plus riche, mais je vais être pauvre en théorie. Tu fais les allers-retours en clipper à Mariennople, c'est ça ? C'est ça. Il ne faut pas se faire choper, quoi. Maria, tu peux le faire 100% en safe. Et tu refais un pack à Maria pour le ramener ? Euh, non. Après, je remonte en général avec un portail de TP et je recommence. D'accord. Par contre, du coup, ça coûte cher en portail de TP. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est la vidéo sur le trade Maria que j'avais fait. C'est vraiment le trade le plus rapide, en fait, mais tu passes par la zone dangereuse. Si tu longes sur la droite en longeant la côte, tu vas mettre plus de temps, mais tu fais un trade safe. D'accord. Ok, mais ça, on verra la réalise. Une chose à la fois. Oh non, j'ai bugué, ça y est. Non, je voulais savoir aussi, est-ce que c'est rentable ? Parce qu'au début, il y en a plein, il pose des arbres pour la quête, là, au début. Et il se barre. Du coup, il y a plein de... Pratiquement, au spawn, il y a plein d'arbres. C'est rentable si on attend qu'on vole tout. Alors, ça peut être rentable, après, tu vas te prendre... Enfin, si c'est du vol et que tu ramasses des trucs qui sont pas à toi, tu vas te rendre des points de crime. Ouais, mais tu fais un perso que pour ça, vu que c'est qu'au début. C'est faisable à ce bord-là, oui, tout à fait. Ça peut être rentable, non, pour la guille ? Ça peut l'être, après, ça va te coûter cher en point de labeur. Sachant que de toute manière, normalement, tu les as, tes logs, à partir des oliviers. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que si tout le monde met des logs en commun et tout, il y a directement de quoi en avoir suffisamment pour faire un clipper. Après, avec le clipper, il y a de quoi aller faire le champ 16-16. Le deuxième pack, il te sert à construire un des champs. Et une fois que tu as construit le champ, tu cultives des arbres dessus pour les suivants. Et après, tu fais toujours avec des arbres, des arbres, des arbres, jusqu'à avoir suffisamment de terrain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, tu vas trouver des choses en vente à l'hôtel des ventes. Très rapidement. Oui, ma vie. Ce qui fait qu'au début, ça peut paraître relativement cher. Moi, je sais typiquement, tout ce qui est bois ou autre, sauf pour la création du clipper, le premier. Pour tout le reste, je ne pense pas que j'utiliserai de ressources de la guilde. Pour la simple et bonne raison que tu peux quasiment tout avoir à l'HV. Et quand tu fais beaucoup de trades, tu as les PO qui suivent. Oui, tu montrais, parce qu'avec tes vidéos, c'est vrai que dans l'alpha, on voyait les prix. On va dire, tu t'achetais 4, tu gagnais 10. C'est ça. Pour d'IPO d'investis en viande, ça m'en rapportait 100. Voilà, donc c'est encore plus flagrant. Après les oeufs, je les récoltais moi-même justement pour éviter de dépenser de l'argent dans les oeufs. Tu as les 50 pièces d'argent du certificat. Mais malgré tout, ça reste très rentable. Disons que tu verras très rapidement, tu vas faire tes standards de prix à partir de quel prix tu n'achètes plus et jusqu'à quel prix tu es prêt à payer. Oui. C'est assez clair. J'ai remarqué, on voit bien le prix à l'unité. On voit tout. Je veux dire, c'est quand même pas à se calculer. Voilà. Non, leur système est très réglo. Par contre, quand tu vends à l'HV, tu te fais un peu avoir parce que tu dois payer pour mettre en vente. C'est perdu si tu ne vends pas ? Oui, oui. C'est une taxe que tu payes pour avoir le droit de mettre en vente. Et une fois que c'est vendu, ils prennent encore une commission sur la vente. Oui. Oh, c'était pareil. Oui, c'est ça. Tu payes une double commission. Je trouve le principe juste dégueulasse. Oui. C'est pour ça que justement pour les joueurs free to play qui n'ont pas forcément accès à la vente de l'HV, ce n'est pas forcément pénalisant. Parce que si tu vends un peu moins cher qu'à l'HV, même quelques pièces d'argent en vente direct, tu as des chances d'avoir des joueurs qui vont venir vers toi plutôt qu'à l'HV pour économiser ces quelques pièces d'argent. Et du coup, en plus, tu ne payes pas les taxes. Alors que sinon, tu gagnes réellement moins en vendant à l'HV qu'en vendant quelques pièces d'argent en dessous. Je vais essayer d'y aller en fly. Oh, mais va un peu plus beau. Ça va être trop ou sinon. Non, ça ne va pas cynique avec ce glider-là. Je crois qu'il a une plus grande vitesse que les gliders qu'on avait avant au cache-up, ce qui fait qu'il descend plus vite. C'est pas sûr que je te dis, c'est que si tu es parti d'en haut, tu vas te faire très mal en bas. Je pense qu'il va en même vitesse que celui qu'on avait à l'Alpha. Les gliders du pack argent, c'est le tout premier. C'est juste que tu reçois ton premier glider gratuit. Oui, voilà, c'est ça. C'est celui-là. Tu n'as même pas de boost pour remonter. Rien. Ouais, tu as raison, tu arrives un peu haut. Rien. Comment j'ai été étourdi par la chute. C'est un zoom. Moi, quand je peux, je fais tout en glider. Surtout le vôtre, il est cheaté. Oh, colline de l'idute. Là, je sais, c'est moi qui viens de faire le portail. Pratique. Ouais. Allez, bon, tu le destries. Il faut le prendre le portail. Oui. Merde, trop tard. Sinon, vous en ouvrez un, c'est pour colline de l'idute. Enfin, Windshade. Ça va vous faire arriver juste à côté du PNJ où il faut rendre la quête. Et il y en a un seul qui a besoin d'ouvrir le portail. Je suis en train d'en ouvrir si il y en a qui volent. Je vais le prendre en. Puis pensez à les ouvrir à tour de rôle, comme ça, ça ne consomme pas toutes les pierres de la même personne. Ça coûte cher à faire les portails. Bon, mais disons que là, pour le moment, ça dérange en rien parce que vu qu'on est en archéum, on donne des pierres de TP ou des pierres de portails. User, join your channel. Non, en archéum, on a 10 pierres de TP en départ. Il y a de quoi bien gagner du temps. C'est le seul moyen dans le jeu d'ailleurs de ce TP. Ça et le recall. Mais il faut ouvrir des portails et sinon tu les as avec des pierres. Tu mines du caillou quand t'as 9 pierres brutes. Ouais, je crois que c'est des pierres. Enfin, je ne sais pas comment c'est en français. Quand t'as les 9 pierres que t'extrais de base, t'en fais 3 briques. Et avec les 3 briques, tu vas pouvoir faire 3 pierres de TP. Sauf que ça coûte 50 en neighbor. Voilà. Ah ouais, t'as une quête pour ça. Ça te coûte une blinde de labor, mais... Mais après, t'as tes pierres de TP. Je me dis par exemple que les maçons de la guilde ils devraient faire des pierres de TP par exemple. Oui, parce que ça te fait monter rapidement. Non, mais pas juste sur ils devraient les envoyer à celui qui va en faire les commerces. C'est Winchedd le portail qu'il faudra faire pour la quête suivante. C'est ça ? Ouais, Winchedd. Ouais. Ok, merci. J'essaie de vous rattraper malgré mon plantage. Attends, je ne l'ai pas prise. De toute manière, il va falloir les attendre parce que c'est les deux qui sont tout derrière, sinon ils vont avoir de la peine sur le prochain mob. Non, mais je pensais les attendre au mob. Ouais, bah vas-y alors. Parce que je te dirais que même à deux comme quand on est long, on va tâcher un peu. Là, on va pouvoir profiter avec les deux tout seul avec ton cœur au-dessus de ta paille sur un pont, ça va être magnifique. Tu ne l'as jamais qui a encore été des cours. Et Matsuo. Comme Andraouir, il fait son show pour la vidéo. Bon, du coup, on va refaire une petite ellipse. Ouais, on va refaire une ellipse en attendant qu'il y ait tout le monde. Ouais, genre, ils l'ont déjà poutré, quoi. Ah, mais oui, mais pas quand. Il ne m'a pas compté, par exemple. Non, parce qu'il faut récupérer un truc dessus. Ah, oui, c'est vrai. Et voilà. Est-ce que ça a plu avec le chariot ? Non. Hé, Alcion, là, tu es dans une position que c'était énorme. J'ai un bon bac d'affichage des personnes. Ah, c'est le bon déco, ça ? Non, non, c'est bon, c'est arrivé. C'est juste des fois, il y a un peu de clipping. Surtout quand on est beaucoup au même endroit. Alors là, si vous y allez discrètement et que vous longez bien les tentes, normalement, vous ne vous faites pas repérer. Sauf quand vous êtes moi. s'il y a quelqu'un qui veut taper, d'accord, je suis mort. Oh, non, t'es mort. T'avais le jeu, ça a fini, il n'a pas l'air au coup de cœur. Oui, mais je n'ai pas pu le prendre, je me suis fait aggro d'entrée de jeu. Ah, OK. Là, je suis en train de le prendre. Enfin, si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Ah oui, parce qu'il me considère toujours comme étant en combat. pour une fois que c'est moi qui fais le boulet. Non, mais tu fais toujours le boulet. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui vais pouler les World Boss dans votre dos. C'est un mensonge. Eh, mais je n'en ai rien à faire sur la release, moi, je veux mon dragon. Je vais me faire taper dessus par Yadu pour avoir dit mon dragon, je le sens venir. Quoi ? Parce qu'à la base, il y a dû, en fait, c'est le premier à avoir capturé un dragon dans un guild comme pet de combat. Ah, OK. Donc, c'est son dragon, techniquement, mais moi aussi, je veux le mien. Quoi, c'est chaud à le capturer ? Tout le monde aura son dragon. Ouais, il a passé plus de 1000 PO dedans. Il faut le capturer avec des filets que tu dois crafter. Ça coûte une blinde, c'est des compos rares. Eh non, c'est même pas rare, enfin, c'est juste chier. C'est le Q qui est le plus chier, enfin. Ouais, parce qu'en plus, il pique bien. Donc, si tu tues le dragon, tu gagnes un dragon comme pet. Tu dois pas le tuer, tu dois l'affaiblir et ensuite, tu lui lancer un filet dessus pour essayer de le capturer. Il faut juste un poulet. Poule. Je crois qu'il a un peu bouffé le gars quand même. Et en fait, attends. Parce que je crois que Ziggs, il l'a pas faite du coup. Je crois qu'il est rendu où ? Si, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est juste que j'avais l'agro, tu ne pouvais pas parler au PNG. Je pense que pour ton prochain rush, en fait, je vais repasser sur ma carte graphique Nvidia. Parce que d'après ce que je vois sur Internet, la plupart, ils sont sur ATI qui ont les mêmes problèmes que moi. Sur Nvidia, tu as quoi ? C'est une GeForce ? Ouais, une GeForce, je ne sais plus quelle référence, mais c'est suffisant pour jouer avec les graphismes normal ou élevé. Il me semble que les ATI de base ont souvent plus de soucis dans ce jeu vidéo que les... Ouais. Comme ça, à ton prochain rush, je testerai à nouveau chez ZZR ou pas. Parce que c'est ça qui me pose problème après, c'est pas des quêtes quoi. Ouais, pour le prochain rush, il va juste falloir que je delete un perso donc ça ne sera pas avant demain. Ouais, pas de problème. Mais je vais en profiter pour en delete 3 d'un coup, comme ça, il y aura moyen de refaire 3 rush. Enfin ouais, ça sera ça mon problème quoi. Faut juste que je plante pas la relays et ça ira tout seul. C'est un peu bizarre parce que d'habitude, normalement, j'ai le... les FPS de frappe qui sont indiqués et là, ils ne s'affichent pas. Ça me perturbe. Il va aussi falloir que je règle des soucis d'informatique. Certes, moins grave que les tiens. Ah non, t'en exploser. Tant merdille, il va juste exploser. Ah, j'ai un pote, ça lui est arrivé. Et du Ranneterreur à deux. Moi, en général, si tu joues un mage, j'arrivais jusqu'à White Harden seul. À White Harden, par contre, je n'arrivais pas à tuer les fantômes. J'ai réussi, mais non. En fait, il faut que tu fasses une quête pour avoir le bâton. Tu as le bâton, tu fais beaucoup plus, il va être trois fois plus de dégâts, pour moi. Parce que tu as des dégâts magiques. j'ai réussi à aller jusqu'à la dernière zone et après, il faut que tu ait mal comme il a dit plus de points de vie, c'est mort. Plus je fais pour le croisade que solo, c'est impossible. après le plus dur, c'est le les fermiers fous. les fermiers fieux bizarres. Tu balances des boules de feu. Déjà, il va faire du kitting en fait, tu sautes après la vie. En fait, tu fais du kitting comme ça. Tu fais quelques sorts, hop, tu sautes derrière la vie. Ils ont déjà été en agro. Il faut juste un autre. Moi, j'en suis qu'à un sur trois. Non, mais c'est juste un même. Je pense que tu peux le remettre à trois. À deux tiers. Je n'ai pas besoin de faire les quatre de contre. On va essayer. Il faut les trois. Il faut les trois. il faut les quatre. il faut les compoules de nous. Ah oui, s'il n'y a pas de challenge, c'est pas drôle. Je pourrais dire le timer, s'il te plaît, quand vous serez à 29, Gilda. Ah ouais. Normalement, c'est dans deux, trois qu'il y a. Ah, c'est là, je m'en compte. Merde, j'ai oublié de le looter. Putain, je suis un boulet. Je suis un boulet. c'est là, c'est là. C'est parti. C'est parti. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas nous laisser cet arc. J'ai failli tuer mon cheval. On va en bas de la falaise, il a monté le niveau. On peut prendre le portail de TP les gens. Je ne savais plus où c'était là. Tu vas à plein de rush gas and cloud et ensuite tu descends en arrière. Et on est à 29. Il y a une façon plus rapide que ZL. Vous êtes à 29 là ? Combien de temps ? Je ne sais pas, je n'ai pas mis de timer perso. Ah merde. Si tu fais juste me suivre, je vais te montrer quelque chose en glider. C'est merveilleux. C'est parti. On a commencé à 22h. 22h pile. Si on a commencé à 22h pile, on a mis une heure tout pile. Je ne sais pas. Ça va. Ça va avec la quête pour le champ, ça fait 1h05, 1h07 quoi. Ouais. Pour les 2h16-16. En gros, en 4h30 c'est bouclé quoi. Je ne pense pas à XI. Bien vu David. Bien vu David. Bien vu David. Bien vu. Je vois Grincheux en bug. On dirait que tu es en train de tomber sans glider et que tu planes sur le dos. Je vais venir me mettre derrière toi, on le verra mieux sur la vidéo. Moi, je n'ai pas de bug d'affichage comme ça. T'inquiète, si tu passeras voir la vidéo, je pense que tu te verras. C'est assez bien. Et avec le looping, c'était comment ? C'était concept. C'est à ce moment là qu'on peut TP c'est ça ? Non, déjà sur la quête d'avant tu peux TP si tu veux aller faire les quêtes du champ. Sinon, tu continues pour essayer de monter aux 50 guildas. D'accord. Ce qu'on va essayer de faire là, les 50 guildas étant directement le Clipper. Donc avoir directement le plan du Clipper en début de jeu, c'est plutôt intéressant. Oh merde. J'ai dû d'en prendre la quête. J'ai failli m'en laisser. Ici, c'est l'endroit où vous pouvez venir faire votre quête pour pouvoir avoir vos clous à partir du niveau 20. Tu peux toujours l'offre à la valeur, mais tu ne peux pas utiliser lui. Voilà. Une fois que vous avez pris la quête, vous tapez sur l'enclume et vous revenez voir la nana. Alors, quel enclume ? Dans la maison. C'est là où tu te rends compte maintenant à quel point ça va vite parce qu'on était à 29 il n'y a pas très longtemps. On est déjà à 37. Par contre, il faut que je n'ai plus de quête après ça. Si, il a chouette dehors. Non. Si tu sors, normalement, soit la meuf va te redonner une quête à l'intérieur une fois que tu as tapé sur l'enclume. Non, non, c'est bon, c'est bon. Il va falloir qu'on se regroupe pour qu'on tue un fermier douche. Attends, là il me parle de soldat à la retraite. Il est où ? Oh merde. On s'est vendu. S'enduit. Unanken. 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 3 ça risque d'être un peu chaud il faut qu'on soit tous là je pense moi je les souhaite c'est vrai vous avez pas d'armes moi j'ai mon bâton magique sinon tu fais du kitting avec la haie quand t'as l'agro tu sautes par dessus et il fait tout le corps j'avoue on laisse le taper sur le plat bas c'est vrai manqués 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 c'est mieux sauté la haie avant de nous ouais sauté la haie sauté la haie parce que ça te l'a quand même validé il faut que tu viennes looter ah putain je peux pas le douter hop la demi-tour d'Aware faut qu'on retourne le tuer désolé ok pas de soucis c'est sûr quand vous voyez qu'ils vous attaquent faites juste sauter la haie tant qu'ils se désagroutent sur vous bon je vais prendre l'agro c'est bon merci oh trop bien on va à côté de la haie oh trop bien on va à côté de la haie de là où il y a besoin de faire les travaux d'intérêts généraux pour enlever les points de crime bah c'est pas comme si t'en restes dans les autres non j'en ai pas pas encore en même temps j'ai rarement des points de crime j'aime pas ça du coup j'arrête pas de faire les quêtes pour les enlever et là faut aller à tout chron non non ah si merde ah oui bah le plus simple c'est de traverser c'est ça ? si on traverse souvent on arrive droit vers la route pour tout chron ah oui 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 ça te rappelle des souvenirs Drawer, Marianaple ? avec quelques dragons géants dans le coin ou aussi mes travaux général à ramasser de la merde des caniveaux moi je me souviens devant Marianaple d'un Kraken non ça faisait un peu peur eh non mais non vous allez vous amuser pour la 4 finale ils sont une quinzaine à attendre on peut pas les faire en raid en fait t'es obligé de la faire un par un parce que dès que tu prends la quête on t'agresse parce que dès que tu prends la quête on t'agresse c'est un effazable en... en raid ah mais tu dois la faire plusieurs fois en fait mais ils devraient quelque chose qu'ils avaient fait donc... il y a deux donc... il y a deux c'est typo qui est très fort qui est si on peut verser Tu aurais pu couper parmi le rond dine ? Ouais, j'y ai pas pensé. T'imagines que je m'étais arrêté à cette quête-là sur l'alpha ? Sur le serveur alpha, cette quête-là, je l'avais même pas faite. Tu es passé en glider toi, Drawer ? Hum hum. J'ai montagne, pas après. Ouais, je vais dire la même chose que tous, ils sont tout pleins à rochers de bois. C'est parti. Préparez-vous à spammer. Même si je ne sais pas où il pop. Il me semble que c'est un PNJ à qui il faut parler pour prendre son agro. Ok, moi je l'ai eu. La même. C'est bon j'ai eu la récompense. Moi ça me disait de la report à Malcolm mais je ne pouvais pas parce que j'étais mort. C'est bon. Vous en êtes à combien de guilda là ? 40. Ouais. Bon ben là je vais être dans la situation, je trouve que je devrais déjà attendre que Malcolm il pop. Ouais là même faut que je fasse mon rapport à Malcolm mais il était déjà passé méchant, il s'était déjà fait tuer. Bah moi c'est bon. Il faut que je fasse mon rapport à Malcolm. Mais après avoir tué Malcolm tu peux faire le reste tout seul parce que c'est juste d'aller à une piste et à un autre. Non mais enfin je vais rester avec vous. Non mais c'est juste pour toi. Juste pour la vidéo pour ceux qui veulent gagner du temps après Malcolm ils peuvent repartir seuls même s'ils sont en groupe ils auront plus besoin du groupe quoi. Pourquoi je suis tout seul dans la grange ? C'est un brut. Euh y'a plus personne dans la grange ? Si et moi ? On n'a plus que 2 dans la grange. Moi je suis à la traîne, j'arrive mais n'attendez pas c'est pas grave. C'est chiant de devoir attendre le repop des mobs Ouais t'es un peu mal faite cette carte là par exemple pour ça Bon je vais faire une coupure vidéo Ah ça te l'a pas compté comme elles lui ayant parlé ? Ou sinon t'as pas la quête de tuer Malcolm ? Si moi j'ai éliminé Malcolm Ok ou j'ai pas eu Oups Il veut me taper moi Attendez le taper pas je vais faire un combo Stop taper Il m'a l'air de rater Il a pas voulu s'enflammer On peut rembouer Il faudrait que je vous aide tu peux me couper c'est Albion C'est bon ? Par contre l'objet de quête qui est utilisable uniquement sur Marianne Ca n'a pas l'air de marcher Non c'est fauteuil à ma foufou C'est pas le full-taille Marianne elle est comme plus dans cette maison là en réalité Moi je l'ai perdu la quête principale là en fait Ouais mais c'est sûr ça c'est qu'il faut t'attendre de faire Malcolm D'accord Faut attendre que le PNJ repop L'auto tu l'ai eu ? Moi je l'ai eu elle s'est validée je suis en train de faire la suite vite fait Ok Bon ben c'est sûr tu sais dans le fond tu fais ça le temps qu'il repop Tu en reviens dessus Pour aider le prochain Je pense que c'est la seule façon de le faire comme il faut J'utilise le lutte De quoi ? C'est censé utiliser Ah oui là bas c'est bon je le vois Qui est à côté Qui téléporte dans la maison de Lucius Après tu peux utiliser l'item sur Marianne Je dirais que le plus chien dans cette enquête là c'est le fait que tout le monde a eu la mission pour tuer Malcolm Du coup elle est où Marianne ? Elle est censée être en haut Dans la maison ? Ouais Elle m'a réapparaître Bon il y en a un qui a fait un roi Il n'a pas mis un bloodhound Ah j'ai fait une tablette J'ai fait une tablette et Non putain J'avais un mec derrière moi Et du coup voilà Les 50 guildas Ça prend Une heure et des poussières en temps normal En l'occurrence un petit peu plus Bordel Ah voilà Et voilà Ça va C'est bien Ça prend Merci.